Les quatre coins des pieds sur le sol, les épaules relâchées, le bassin neutre, le nombril légèrement à l'intérieur, périnée légèrement engagée, les quatre coins des pieds qui pressent dans le sol, je me relâche. Je ferme les yeux, je me concentre quelques instants sur ma respiration. Je trouve cet espace à l'intérieur que je peux créer toujours un peu plus avec mon inspiration, avec mon expiration. Et tout doucement, on va commencer notre pratique, vous pouvez ouvrir les yeux et inspirer, lever les bras vers le ciel, pressez les paumes de main ensemble, regardez vers le ciel, expirez, plongez, main à plat sur le sol, les jambes fléchies si nécessaire. Poussez bien la tête vers les genoux, inspirez, regardez vers l'avant, jambes tendues, dos droit, Ardha Uttanasana, et à l'expiration, je viens dans une première planche ici. Je respire, les paumes de main, les mains légèrement tournées vers l'extérieur, moi j'aime bien les index parallèles, je vous conseille de faire ça dans toutes vos positions sur les mains pour protéger vos poignets. Ici je pousse les mains l'une vers l'autre, je rétroverse le bassin, je rentre le nombril et je protraque les omoplates, donc je presse, j'éloigne la poitrine du sol. Et ici je vais juste faire des petits tours, dans un sens, je vais monter sur mes orteils, le reste du corps suit, je garde bien les abdos très engagés, le nombril à l'intérieur, les côtes à l'intérieur, j'essaie d'avoir le haut du dos le plus rond possible. Ça aussi ça va être très important pour toutes vos postures d'Armalance. Et d'ici je vais rester sur les orteils, je vais laisser le bassin descendre vers le sol, je presse toujours dans les mains pour un chien tête en haut, et je vais repousser les mains vers l'avant pour revenir chien tête en basse. C'est à dire j'essaie pas de monter le bassin, mais en repoussant les mains vers l'avant, le bassin remonte tout seul, j'inspire pour laisser le bassin descendre vers le sol, j'ouvre la poitrine, j'expire, je presse les mains vers l'avant, j'arrondis le dos pour revenir en planche. Encore deux fois, j'inspire, le bassin descend vers le sol, je pousse très fort dans les mains pour revenir en planche, ça doit être très intense dans les épaules. J'inspire une dernière fois, j'expire cette fois-ci, chien tête en bas, et en chien tête en bas ici, je peux faire tous les mouvements qui font du bien, je peux plier une jambe, plier l'autre, peut-être laisser le bassin partir de gauche à droite. Toujours je respire profondément, je garde ma respiration profonde, c'est le plus important. Je garde bien les côtes à l'intérieur, je presse les mains verticalement dans le sol, et je presse également les mains l'une vers l'autre sur le tapis, mais sans les bouger. Puis je vais regarder entre les mains, à l'expiration, je vais marcher ou sauter à l'avant du tapis. Je vais inspirer pour regarder loin vers l'avant, expirer main en place sur le sol. Je vais replier les jambes, regarder vers l'avant, presser dans les mains pour arrondir le dos, et essayer de revenir, sauter dans une planche. Super, je reviens à l'expiration, chien tête en bas. Puis encore une fois, je regarde entre les mains, j'inspire, je presse dans les mains, à l'expiration, j'essaie de sauter délicatement à l'avant. Inspire, regarder vers l'avant, expirer main en place sur le sol. Inspirer, plier les jambes, presser dans les mains pour arrondir le dos, à l'expiration, planche. Encore une fois, chien tête en bas, inspirez, gardez loin vers l'avant, pressez dans les mains, expirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, gardez loin vers l'avant, et expirez main en place sur le sol. Cette fois-ci, les bras vers le ciel, inspirez, engagez bien les fessiers, gardez les mains ensemble, pliez les jambes, ou de katasana la chaise. Inspirez pour vous redresser, je vous ouvre à partir des épaules, je garde les côtes légèrement à l'intérieur, le bassin pousse vers l'avant, et expirez. Pour replonger, main en place sur le sol, les jambes fléchies si nécessaire. J'inspire, je regarde vers l'avant, à l'expiration, planche et vinyasa. Donc chaturanga, je plie bien, je serre légèrement les omoplates, inspirez, chien tête en haut, serrez les omoplates encore. Il faut expirer, chien tête en bas, vraiment dans tous vos chien tête en bas, pensez pas à envoyer le bassin vers l'arrière, mais pensez à repousser les mains pour envoyer le corps vers l'arrière. C'est là où vous allez gagner en force dans les épaules, et c'est ça qui va être intéressant pour justement tout ce qui est arm balance. Puis j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, à l'expiration, je ne reviens au coude droit. J'inspire pour relever, j'inspire, pardon, je ne reviens au coude gauche, et je vais tendre la jambe droite sur le côté gauche, mais sans poser le pied. Et je vais rester là pour 5, 4, 3, les deux mains sont toujours sur le sol, 2, 1, ça doit piquer. Et normalement, j'inspire, j'en droit vers le ciel, et expirez de pied droit sur le sol. Je repose le genou gauche, je rétroverse le bassin, et je vais plier ma jambe avant le plus loin possible. Je tire mon talon droit vers l'arrière, mais je repousse le genou gauche dans le sol. Les mains tournées vers l'arrière, je monte ici, j'ouvre la poitrine, je monte les épaules aux oreilles. Comme en Einstein, je veux toujours avoir les épaules aux oreilles, les omoplates qui montent. Et je respire, je garde légèrement les côtes à l'intérieur, donc je garde un légère engagement du centre, mais je plie un peu plus à l'avant. Et je vais rester sur le dos du pied arrière, c'est-à-dire que je n'ai pas les orteils posés sur le sol, je vais presser un peu plus dans mon talon droit pour lever la jambe gauche, pour lever le genou gauche. Toujours les mains vers l'arrière ici, j'inspire, j'expire, j'ouvre un peu plus à chaque expiration. Et j'ai toujours le dos du pied arrière qui pousse dans le sol. Et à l'expiration, je vais venir dans un standing split sur ma jambe droite, et je vais plier le genou gauche, ouvrir la hanche. Je monte le genou gauche vers le ciel, j'ouvre la hanche, et mes deux mains vont venir se décaler vers la droite. Donc je crée une torsion, mon genou gauche monte et mes deux mains tournent vers la droite ici. Je pousse, pousse, pousse le genou gauche vers le ciel, je pousse le talon droit dans le sol, je respire profondément. C'est de trouver un peu plus d'engagement, allez monter le genou gauche un peu plus haut. Et tout doucement, je vais revenir dans une planche, et vignassa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel, inspire. Expirez, à l'expiration, genou gauche au coude gauche. J'inspire pour remonter, encore une fois, je repousse les mains, j'expire genou gauche au coude droit, et je tends la jambe gauche sur le côté droit, sans le poser sur le sol. Les deux mains sont toujours à plat sur le sol. Pour 3, 2, 1. Puis j'inspire, je remonte la jambe gauche vers le ciel, et expirez, pied gauche entre les mains, genou droit sur le sol. Je rétroverse le bassin en premier, nombrille le côte à l'intérieur, puis je plie. Je repousse bien le genou droit à l'arrière, je monte les épaules aux oreilles, je tourne les mains vers l'intérieur, un peu plus vers l'arrière même, et j'ouvre ensuite à l'arrière. Mais je rétroverse le bassin, et le genou droit présent au sol. Je garde, j'étire mon psoeuse droit, mais en gardant de la tension. Et je respire, je vais chercher loin vers l'arrière, je garde légèrement les côtes à l'intérieur. J'essaie de garder un petit peu de tension ici, pas de complètement relâcher. Je pousse les mains vers le ciel, ça va être très très engageant ici. Et je suis sur le dos du pied arrière, donc je n'ai pas les orteils sur le sol. Je tends la jambe arrière, je rétroverse un peu plus. Le psoeuse droit doit commencer à chanfer ici, la cuisse gauche également. Et les épaules pour trois, deux, respirer profondément, un. Et à l'expiration, standing speed, je monte sur ma jambe gauche, je plie mon genou droit. Et les deux mains viennent vers la gauche. Je suis sur le bout des doigts ici, j'essaie de ramener mon talon droit vers la fesse, de monter le genou droit un petit peu plus haut vers le ciel. Je ré-expire profondément. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, planche et vignasse. J'expire, chien tête en bas. Trois respirations, chien tête en bas ici. Les talons qui poussent vers le sol, les côtes à l'intérieur. Donc j'essaie vraiment d'arrondir le haut du dos. C'est ce qui va être très important pour vos handstands et pour toutes vos postures sur les mains. Puis je plie les jambes, je regarde entre les mains. A l'expiration, je presse dans les mains. Et j'essaie de sauter doucement. J'inspire, je regarde vers l'avant, j'en me tende du dos droit, Ardha Uttanasana. Expire les mains à plat sur le sol, Uttanasana. Puis j'inspire, bras vers le ciel. Les mains qui pressent ensemble à l'expiration. Je viens plier les jambes. J'inspire pour me redresser, légère flexion arrière. A l'expiration, Uttanasana. Mains à plat sur le sol. Inspire, Ardha. Expirez cette fois-ci, peut-être corbeau, peut-être simplement vignasa. Donc ça peut être votre corbeau ici. Si je veux essayer d'aller jump back, je serre les genoux pour ma planche. Enfin, pour mon chaturanga. Et mon vignasa. Puis j'inspire, jambes droites vers le ciel. A l'expiration, pieds droits entre les mains. Je viens ici dans mon crescent lunge. Je rétroverse le bassin, je plie bien le genou au-dessus de la cheville. Encore une fois, les bras qui montent vers le ciel. J'inspire ici. A l'expiration, je vais plier le genou arrière et serrer les coudes en cactus. J'inspire pour monter. A l'inspiration, je tourne les mains pour monter. A l'expiration, je les tourne vers l'extérieur. J'inspire pour monter. J'expire pour descendre. J'inspire, je monte. Épaules aux oreilles. Expire le genou arrière, descend. Une dernière fois. J'inspire. Et expire, je descends. J'inspire pour remonter. Cette fois-ci, je vais faire pareil avec les bras. Mais c'est le genou droit qui va plier un peu plus. Je vais dépasser ma cheville. Je vais aller créer de la mobilité dans ma cheville avant. J'inspire pour remonter au centre. J'expire pour redescendre. Une dernière fois. J'expire. Super. J'inspire et je vais revenir reposer mes mains sur le sol. Et mon pied droit va venir au milieu du tapis. Ici, j'avance mes épaules au-dessus de mes poignets. Je presse dans les mains pour arrondir le dos. Je rentre les fesses. Et je tends ma jambe gauche vers l'arrière. Ma jambe n'est pas fléchie. Elle est vraiment tendue. Et ici, je vais garder les épaules au-dessus des mains. Et on va juste plier la jambe droite pour cinq respirations. J'inspire pour plier. Mais mes épaules restent bien au-dessus des mains. J'expire pour tendre. Ma jambe arrière reste très tendue. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Gardez bien du poids dans les mains. Pressez les mains. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Encore deux. J'inspire. C'est engagement. Engage on dans le monde. Expirez. Et une dernière fois, j'inspire. Et si vous le souhaitez ici, peut-être un kick. C'est vraiment la jambe de terre qui vous fait kicker, comme on vient de le faire. Et peut-être ici, quelques instants, avant de revenir en planche. Et ligne à ça. Donc vraiment pour tous vos kicks, ce qui va être important, c'est vraiment la jambe de terre. L'autre jambe reste très tendue à l'arrière. Puis cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient à l'avant. Je rétroverse le bassin. Hop. Les bras vers le ciel. Cressant lunge. Nombril côte à l'intérieur. J'inspire ici. À l'expiration, les mains tournent vers l'extérieur. Je serre les omoplates. Je descends les coudes. J'inspire pour monter. J'expire pour redescendre. Encore deux. J'inspire. J'expire. Inspirez. Expirez. J'inspire pour remonter. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se plie. J'expire. Je vais chercher loin à l'avant. Je serre vraiment mes omoplates. Je serre les coudes vers l'arrière. J'inspire au centre. J'expire à l'avant. Encore deux. Inspirez. Expirez. Et un dernier. J'inspire. Et j'expire. Puis j'inspire. Je reviens. Et expirez. Posez les mains sur le sol. Pied gauche. Cette fois-ci, au milieu du tapis. Les épaules au-dessus des mains. Je tends la jambe arrière. Je garde les épaules au-dessus des mains. A l'inspiration, je plie ma jambe de terre. A l'expiration, je la retends. Donc, la jambe droite reste tendue tout le temps. J'inspire. Je plie ma jambe de terre. Mes épaules restent au-dessus du poignet. J'expire pour retendre. Encore trois. Inspirez. Et expirez. Deux. Pointez bien le pied droit vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Pressez toujours dans les mains. Gardez les côtes à l'intérieur. Alors, une dernière fois, j'inspire. Et si je veux, je kick. Je peux même essayer deux, trois kicks, mais toujours avec ma respiration. A l'expiration, hop, je kick. Et peut-être je tiens. Ou je pars en avant. Et à l'expiration, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Trois respirations, chien, tête en bas. Toujours les mains légèrement tournées vers l'extérieur. Les mains qui pressent l'une vers l'autre. Les côtes à l'intérieur, nombril à l'intérieur. Je respire profondément. Et puis, regardez entre les mains. Inspirez. À l'expiration, marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. Donc, si il y en a qui veulent passer par un handstand, bien sûr, n'hésitez pas. Inspirez, gardez loin vers l'avant. Expirez, mains à plat sur le sol. Bras vers le ciel. Inspirez. Les mains ensemble. Je plie les jambes au katasana à la chaise. Inspirez pour vous redresser. Légère flexion arrière. Expirez pour replonger. Inspirez, arda. Expirez, soit corbeau, encore une fois, soit planche. Et ligne à ça. Peut-être juste un corbeau. Je jump. Et ligne à ça. Puis, inspire pied droit à l'avant du tapis. Guerrier 1. Donc, les talons alignés sur la même ligne. La rétroversion du bassin. Je plie mon genou au-dessus de la cheville. Je ramène les mains ensemble. Je rentre les côtes. J'écarte les omoplates. Et je monte les mains vers le ciel. Encore une fois, si je veux travailler mes handstands dans cette posture, je monte les épaules aux oreilles. Je presse les mains ensemble. Je serre les coudes. D'accord ? Mais le but, c'est tourner vers l'avant. Je presse bien dans le bord externe du pied arrière. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je vais venir en skandasana sur ma jambe arrière. Donc, j'expire, skandasana jambe arrière. J'inspire, skandasana jambe avant. Et encore une fois, j'expire jambe arrière. Puis, jambe avant. Toujours avec vos respirations, bien sûr. Et jambe arrière. Et cette fois-ci, je vais venir dans un standing split à l'avant du tapis. La jambe gauche vers le ciel. Les mains qui pressent sur le sol. Peut-être une main ou les deux sur la cheville droite. Je presse mon pied dans le sol. Je monte les orteils du pied gauche vers le seigne. Je pousse, pousse, pousse. Peut-être ma tête descend vers mon pied et le bras. Et je vais venir poser le bout des doigts. Donc, je suis vraiment sur le bout des doigts comme des pattes d'araignée. Ici, je serre les doigts dans le sol. Je ne suis pas comme ça. Ici. Et je presse les mains dans le sol. 30 à 50 centimètres devant mon pied. Donc, je ne suis pas proche de mon pied. J'avance encore une fois mes épaules au-dessus de mes mains, voire légèrement au-delà de mes mains. Je presse dans les mains. J'arrondis le dos. Je ne suis pas ici. Je viens lever un peu plus la jambe gauche. À l'expiration, ma jambe gauche, donc la jambe levée, va venir essayer de toucher mon poignet gauche. Si besoin, je peux être sur les orteils du pied droit. Je presse. J'arrondis le dos. Je reste là pour 3, 2, 1. J'inspire pour remonter la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, je reviens. Pied gauche, poignet gauche. Pour 3, 2, 1. J'inspire pour remonter. Encore une fois, je repose les mains à plat sur le sol. Si je veux, je peux kicker. Kicker. Instant. J'inspire. J'expire. Je kick. Et je reviens peut-être. Planche. Et Vinyasa. Ou Chaturanga directement. Puis, inspirez. Jambes gauche vers le ciel. À l'expiration, pied gauche entre les mains. Guerrier, encore une fois. Donc, les talons alignés. Je rétroverse le bassin. Mon genou gauche vient au-dessus de ma cheville. Je presse les mains ensemble. Et je monte les bras vers le ciel. Rétroversez. Pensez bien à engager la cuisse arrière ici. Poussez le bord externe du carrière dans le sol. Et je plie un peu plus. Je rétroverse le bassin. Je tourne les cuisses vers l'extérieur. Ma poitrine est face à l'avant. Les mains ensemble. Je pousse les mains vers le ciel. Je monte les épaules. Je serre les coups de l'un vers l'autre. Et à l'expiration, je vais venir Skandasana sur ma jambe arrière. Puis, j'inspire Skandasana, jambe avant. J'expire jambe arrière. Encore deux. J'inspire. J'expire. Et standing split sur ma jambe avant. Jambe droite vers le ciel. Je pointe les orteils du pied droit vers le plafond. Pour l'instant, je peux soit attraper ma cheville, soit rester les mains sur le sol. Je pousse ma tête vers mon genou gauche. Je pousse les orteils du pied droit vers le ciel. J'engage la cuisse droite. Puis, je viens poser encore une fois le bout des doigts. 30 à 50 centimètres devant mon pied gauche. J'engage ma cuisse droite. Je pousse bien le talon. Je ramène les épaules au-dessus des mains. Je presse dans les mains pour arrondir le dos. Je monte peut-être sur les orteils du pied gauche. À l'expiration, mon pied droit, donc le pied en l'air, va venir toucher mon poignet droit. Je pousse. J'essaie peut-être de monter le pied droit vers le coude droit. Pour 5, 4, 3. J'ai arrondi le dos. 2, je presse bien dans les mains. 1, j'inspire pour remonter la jambe droite. Et expirez une deuxième fois. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte la jambe droite. Je repose les mains à plat sur le sol, largeur d'épaule. Je plie ma jambe de terre. J'inspire. Je presse bien dans les mains. À l'expiration, je peux kicker dans mon incense si je le souhaite. Essayez de faire 3, 4 kicks. C'est toujours bien, mais toujours avec vos respirations. J'inspire pour plier. J'expire pour kicker. J'inspire pour plier. J'expire pour kicker. C'est ça qui vous permettra de tenir, de vraiment le faire avec votre respiration. Et quand vous êtes prêts, vinyasa. Expirez. Chien tête en bas. Puis je plie les jambes, regarde entre les mains. À l'expiration, je marche ou saute. À l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Regardez vers l'avant. Expirez, paume de main à plat sur le sol. Uttanasana. Bras vers le ciel. Inspirez. Et pliez les jambes. Uttanasana, la chaise. J'inspire, je me redresse. Légère flexion arrière. À l'expiration, je replonge. Uttanasana. J'inspire pour regarder vers l'avant. Et cette fois-ci, je vais garder les jambes tendues. Je vais ramener les bras vers l'arrière. Comme si je voulais aller toucher le mur derrière moi. Donc mes bras sont parallèles au sol. Et je vais essayer d'aller toucher mes genoux avec mon nez. Je vais créer de la compression. J'engage les abdos. J'engage les cuisses. Je presse dans les pieds. Et pour 5, j'essaie de venir toucher le mur derrière moi. 4, ça doit être très engageant ici. Très difficile. 3, 2, 1. Je relâche sur une inspiration. Pensez bien à respirer pendant tout l'exercice. Une deuxième fois, je pousse les mains vers l'arrière. J'essaie de toucher mes genoux avec mon ombre. Il faut 5, 4. Pressez les pieds. Engagez les cuisses. 3, 2. 1, puis je plie, je reviens au katasana à la chaise. Expirez peut-être un corbeau. Et vinyasa. J'inspire chez un tête en haut. J'expire chez un tête en bas. Puis inspirez, jambes droites vers le ciel. À l'expiration, genou droit au coude droit. Puis mon genou droit descend au poignet droit. Sans se poser. Puis au poignet gauche. Et coude gauche. Coup de droit. Poignet droit. Coup de gauche. Enfin, pardon. Poignet droit. Coup de gauche. Coup de droit. Une dernière fois. Poignet droit. Respirez. Poignet gauche. Et coup de gauche. Une dernière fois. Coup de gauche. Coup de droit, pardon. Et pied droit entre les mains. Guerrier 2. Je rétroverse le bassin encore une fois. Je plie mon genou au-dessus de la cheville. Je presse bien dans le bord externe du pied arrière. Mon buste est face à la gauche. Je sépare les bras. Je regarde vers les doigts de la main droite. À chaque expiration, je plie un peu plus. Mais je garde la pression dans mes pieds ici. Grandes inspirations, grandes expirations. Chaque expiration, je plie un peu plus. Je pousse le talon droit dans le sol. Je pousse les orteils du pied droit dans le sol. Je pousse le bord externe du pied arrière. Mes cuisses cherchent à tourner vers l'extérieur. Puis ici, je vais renverser ma posture. Ma main arrière vers sur ma jambe arrière. Je garde bien le genou droit fléchi à l'avant. Le regard vers le ciel. Puis tout doucement, je vais venir poser la main droite à l'intérieur du pied droit. Brage gauche vers l'avant. Parajvakonasana. Je tourne le buste vers le plafond. Poussez bien dans le bord externe du pied arrière. Toujours la main gauche qui vient vers l'avant. Puis je repose la main gauche sur le sol. Je reviens sur les orteils du pied arrière. Je vais tourner le bras droit vers le ciel. Et venir dans une planche sur la main gauche. Peut-être le pied droit qui monte vers le ciel. Peut-être le bras droit qui vient vers l'avant ici. Et ce que je vais faire, je vais faire cinq répétitions. Genoux droit, coude droit. Je vais plier ici pour cinq. Inspirer. Expirer pour quatre. J'inspire. J'expire pour trois. Inspirer pour retendre. Expirer pour deux. Et une dernière fois. Et cette fois-ci, sans poser la main droite à l'avant du tapis, je viens reposer pied droit sur le sol. Je reviens encore une fois. Crescent lunge. Je replie un peu plus. Je respire ici. Et à l'expiration, je vais venir dans une demi-lune. Donc, ma main droite va venir se poser à l'avant, sur le sol. La hanche gauche tourne vers le ciel. Le bras gauche vers le plafond. Je respire. Peut-être le regard vers le ciel. Je pousse bien le talon gauche vers l'arrière. Je tends bien la jambe droite. Ah, il y a des gens qui ne sont pas contents. Respirez. Et encore une fois, je viens reposer les mains sur le sol. Je retente deux, trois kicks ici. Donc, je plie bien la jambe droite. Je rétroverse le bassin. Je presse les mains dans le sol. Et à l'expiration, peut-être un kick. Je monte peut-être pas très haut. Puis peut-être un petit peu plus haut. Puis peut-être, encore une fois, hop, pour venir tenir dans mon insens. Je presse dans les mains. Je pointe les orteils. Et je reviens planche. Et vignes à ça. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Puis inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, genou gauche, coude gauche. Je descends au poignet gauche. Poignet droit. Coup de droit. Coup de gauche. Poignet gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir sur les doigts aussi. Poignet droit. C'est une option en plus. Coup de droit. Une dernière fois. Coup de gauche. Poignet gauche. Poignet droit. Coup de droit. Et coup de gauche. Pied gauche entre les mains. Guerrier 2. Je respire. Je rétroverse le bassin. Hop, le buste tourne vers la droite. Genou gauche au-dessus de la cheville. Je tends les bras. Côte à l'intérieur. Je presse bien dans le bord externe du pied arrière. Les cuisses tournent vers l'extérieur. Ma jambe arrière est tendue. Le genou n'est pas fléchi. Vraiment tendu. Je plie. Et je viens chercher ici. Séparer bien les omoplates. Laissez la respiration se calmer. Ralentir normalement. Le cœur doit pousser un petit peu. Vous respirez ici. Et sur l'inspiration, vous renversez. Votre guerrier. Grande inspire. Je plie un peu plus mon genou avant. J'allonge un peu plus le flanc gauche. Et sur l'expiration, parjra konasana. La main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit qui avance. Qui va toucher le mur à l'avant. Peut-être le buste qui tourne vers le ciel. Je presse bien le bord externe du pied arrière dans le sol. Et je presse mon épaule gauche dans mon genou gauche. Doucement, je viens reposer la main droite sur le sol. Bras gauche vers le ciel. Je viens dans une planche. Sur le côté droit. Pressez bien la main droite vers l'avant du tapis. Pour engager l'épaule droite. La main gauche part vers l'avant. Je pousse le talon gauche. A l'expiration, genou gauche, coupe gauche. Inspirez pour allonger. Expirez pour serrer. Encore deux. J'inspire pour allonger. J'expire pour serrer. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire. À inspirer. Puis pied gauche à l'avant. Crescent lunge. Respirez. Toujours côte à l'intérieur. Les épaules qui montent vers le ciel. Je presse. Ici pour venir dans mon handstand. Et sur l'expiration, je vais devenir dans ma demi-lune. Donc main gauche sur le sol. Bras droit vers le ciel. Le pied droit. Les genoux droits. La hanche droite qui s'ouvre vers le plafond. Et peut-être le regard vers ma main droite. Séparer bien les omoplates. Pressez fort votre main gauche dans le sol. Pour monter un peu plus le bras droit vers le plafond. Respirez. Et encore une fois, les mains viennent se reposer sur le tapis. Donc vraiment, pour que ce soit plus simple. Je vais le répéter encore une fois. N'hésitez pas à avoir les mains. Enfin ça je crois que je ne l'ai pas encore dit. N'hésitez pas à avoir les mains vraiment loin de votre pied. La jambe arrière bien tendue. Je presse les épaules au-dessus des poignets. Lorsque je descends ici, mes épaules ne bougent pas vers l'avant, vers l'arrière. C'est vraiment. Je plie. J'inspire. Je presse dans les mains. Je sépare les omoplates. À l'expiration, je kick. J'inspire pour plier. J'expire, je kick. Et ainsi de suite. Je peux faire ça jusqu'à venir. Peut-être les jambes ensemble, peut-être les jambes écartées. Et revenir. Planche. Et vinyasa. Puis pliez les jambes inspirées. À l'expiration, marchez ou sautez. À l'avant du tapis. J'inspire. Ou katasana, la chaise. À l'expiration, mes coudes viennent à l'extérieur de mon genou gauche. Je pousse les mains ensemble. Je tourne le buste vers le ciel. Respirez. Donc les deux genoux sont sur la même ligne. N'hésitez pas à avancer un petit peu la hanche gauche pour ramener le genou gauche à la même hauteur que le genou droit. Je respire profondément ici. Les deux avant-bras sont bien alignés. Et ici, je vais venir descendre sur mes orteils. Je viens m'asseoir sur mes talons. Et mon coude droit va venir se reposer à l'extérieur de mon genou gauche. Mon coude gauche ici va venir se poser contre ma hanche gauche. Je vais avoir les mains face à ma gauche. Et je vais poser les mains loin de moi. Pas proche de mes pieds. D'accord ? Je vais essayer de monter un petit peu les fessiers pour lever la tête. Je regarde loin vers l'avant. Et ma hanche gauche revient à se poser sur mon coude. Et je continue d'avancer. Peut-être que mes pieds se lèvent si à un moment, j'avance un petit peu. Donc je vous le montre de profil ici. Pour ceux qui voudraient, je viens un coude, l'autre coude. Les mains proches de moi. J'avance, 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 j'avance. Et si j'avance assez, mes pieds peuvent se lever. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez tendre une jambe, tendre les deux. Pour ceux qui voudraient travailler ici avec un seul coude. Le coude va venir se poser non pas ici sur le coude, mais au milieu de la cuisse. D'accord ? Je vais venir me poser au milieu de la cuisse et poser ma main proche de mes pieds, ici. Et mon autre main va venir se poser loin vers l'arrière. Je vais vous montrer dans ce sens-là. Le coude, hop, à l'extérieur du genou. Ma main se pose proche de mes pieds. Et mon autre main se pose vers l'arrière. Et je vais regarder et tourner mon buste vers ma main arrière. Je vais plier mes coudes et avancer ma tête vers ma main arrière et la descendre. Et ici, j'ai le bassin, le poids du bassin qui est au-dessus du coude droit. Et donc, j'ai quasiment plus de poids dans mon autre main. N'hésitez pas à essayer ici. Pour ceux qui savent déjà le faire, autre variation, tendre les jambes. Peut-être ramener les jambes ensemble. Peut-être partir en Ekapadakun Dinyasana. Je vous montre également. Donc, si je suis ici, hop, je viens là. J'avance. Peut-être tendre une jambe, tendre les deux. Peut-être ramener les deux jambes ensemble. Peut-être, si je le souhaite, je passe la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et je viens libérer la jambe arrière. Pour ce faire, il faut que je pense à tourner ma hanche droite au-delà de ma hanche gauche. Donc, lorsque je suis ici, j'ai tendance à avoir la hanche droite ouverte. Je vais fermer la hanche pour pouvoir ramener la jambe au-dessus, au-delà de ma jambe et la poser sur le tricep. Oui, c'est très difficile. Pas de tapis de yoga, ça glisse. Oui, ça peut arriver. Ok. Donc, essayez ça encore une ou deux fois. Donc, une variation ou l'autre. Peut-être juste tendre les jambes. Peut-être passer de Saïd Kro en Ekapadakun Dinyasana. Je remonte une dernière fois. Donc, coude, hop, les mains tournées vers l'extérieur. J'avance, je tends peut-être une jambe et je ramène la jambe du haut au-delà de la jambe du bas pour descendre ici. Ensuite, en Ekapadakun Dinyasana. Oui, cette variation-là est très avancée. Pour la variation de base, je remonte, coude droit contre le genou droit. Donc, je ne suis pas très bas, je suis vraiment coude contre le genou. L'autre compte contre la hanche. Je pose les mains loin de moi. Je viens reposer ma hanche sur mon coude et j'avance. Je regarde vers l'avant. Je ne regarde pas entre mes mains. Je regarde toujours vers l'avant. Et si j'avance assez, hop, mes pieds viennent se lever. Et on se retrouve en chien tête en bas. Vous trois respirations ici. Pressez bien les mains dans le sol, rentrez les côtes. Sur l'inspiration, je plie les jambes. Je vais entre les mains. A l'expiration, je saute. Peut-être, je passe par un handstand. Peut-être, je redescends. J'inspire au Katasana. A l'expiration, cette fois-ci, de l'autre côté. Donc, coude gauche. A l'extérieur du genou droit. Je presse les mains ensemble. Je plie un peu plus les avant-bras sur la même ligne. Je tourne le buste vers le ciel. Peut-être le regard vers le plafond. Je plie bien. Je presse bien ma main droite dans ma main gauche. Respirez profondément. A chaque expiration, je twiste un petit peu plus. Et tout doucement, je descends. Ici, je ramène encore une fois mon coude gauche sur le genou droit. Coup droit contre la hanche. Les mains sur le côté. J'avance la tête et je viens lever. Si je veux, je peux peut-être tendre la jambe arrière. Si j'avance un peu plus la tête, peut-être ramener les deux jambes sur le côté. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, la variation sur le côté. Coude au milieu de la cuisse, non pas proche du coude. Proche du genou, mais au milieu de la cuisse. Ma main proche de mon pied. L'autre main vers l'arrière. Je tourne le buste vers l'arrière. Et je viens monter ici. Tout le poids est vraiment dans le coude gauche. Donc, normalement, il n'y a pas de besoin de force en soi. Alors, c'est même impossible. Je parle pour ceux qui ont un niveau moyen. Non, tu verras que si tu prends le temps, tu y arriveras. Mais tu vas voir. Alors, n'hésitez pas. Une variation de l'autre. Peut-être simplement retendre la jambe. Peut-être revenir et qu'il n'y a pas d'acoublier. C'est là. Donc, ce côté-là. J'avance. Je peux tendre. Je peux ramener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et peut-être venir ouvrir vers l'arrière. Et peut-être revenir en chaturanga. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Prenez votre temps. Faites encore peut-être un ou deux essais. Et vous pourrez revenir. Chien tête en bas. Oui, c'est un cours quand même un petit peu avancé. C'est normal que ça soit dur. Mais je pense qu'avec un petit peu d'entraînement. Et c'est mon expérience qui parle. Tout le monde peut y arriver. Donc, n'hésitez pas à essayer. A prendre le temps à redécortiquer. Vous verrez, quand les vidéos seront en ligne. Vous pourrez les re-regarder. Et décortiquer chaque mouvement pour comprendre. Et n'hésitez pas à regarder si chaque étape est bien faite dans ce que vous faites. Et vous verrez, il y a plein de postures qui vont se débloquer comme ça. C'est normal. Mais c'est normal que ça soit dur au début. Sinon, il n'y aurait pas de challenge. Un petit peu de challenge, ça fait toujours du bien. Respirez profondément. Puis j'inspire, je plie, je regarde vers l'avant. A l'expiration, je marche ou je saute, pieds entre les mains. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Arda Uttanasana. Expirez, main à plat sur le sol. Uttanasana. Bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, pliez les jambes. Uttanasana. Inspirez pour vous redresser. Légère flexion arrière. Expirez, replongez, main à plat sur le sol. J'inspire, Arda. J'expire, planche. Et il n'y a ça. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis je vais venir poser les coudes sur le sol ici. Dans la posture du dauphin. J'avance mes pieds. Et ici, on va avoir deux versions. Soit je vais venir avancer mon nez entre les mains et reculer. Soit je vais venir, hop, Chaturanga. Et repasser. Pour venir en Chaturanga, ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre un peu d'élan. C'est-à-dire que je plie les jambes et je saute, hop, en Chaturanga. Sinon, simplement, en pressant dans les mains, j'avance et je recule. Ou première variation, j'avance, je recule. Donc on va le faire cinq fois, à l'avant, à l'arrière. En inspirant, j'avance, nez entre les mains et je reviens. Poser les coudes pour dauphin. J'inspire, Chaturanga. J'expire, je reviens poser les coudes. Ou j'inspire, j'avance le nez. J'expire, je reviens à l'arrière. Encore deux. J'inspire à l'avant. J'expire à l'arrière. Une dernière fois, j'inspire à l'avant. Et je reste à l'avant pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je reviens en dauphin. Et ici, je vais venir lever la jambe droite vers le ciel. A l'expiration, mon genou droit va toucher mon coude droit. J'inspire pour remonter. Oui, ça doit piquer. J'expire pour avancer. Une dernière, j'inspire. Et j'expire. J'inspire pour remonter, pied droit sur le sol. Puis j'inspire, jambe gauche vers le ciel. A l'expiration, genou gauche, coude gauche. J'inspire pour remonter. J'expire pour redescendre. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et posture de l'enfant. Bien sûr, les genoux. Genou largeur du tapis quasiment. Et je relâche la tête sur le sol. Je me détends complètement. Je peux prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Détendez-vous. Visualisez l'inspiration qui s'allonge. Le rythme cardiaque qui redescend. Et tout doucement, je peux venir me redresser. Je vais passer les jambes vers l'avant. Ici. Je vais inspirer, lever les bras vers le ciel. A l'expiration, aller attraper les bords extérieurs des pieds. Je fais ci les pieds. Et si les pieds sont trop loin, je peux plier les jambes et attraper les pieds. Il n'y a aucun souci. J'inspire pour allonger. N'hésitez pas, même si vous avez l'habitude, peut-être des fois, à garder les jambes fléchies pour bien garder la colonne longue et descendre avec la colonne longue. On veut éviter d'être ici. D'accord ? N'hésitez pas. Je plie et je repousse progressivement. J'ouvre grandes inspirations, grandes expirations. J'éloigne les épaules des oreilles. Les orteils sont bien fléchis. Je respire trop profondément. Ça vous permet de redescendre un petit peu. Normalement, on a fait chauffer un petit peu tout le corps. On a fait monter un peu le cardio. Respirez. Visualisez tout le corps qui se détend. Encore une fois, grandes inspirations, grandes expirations. N'hésitez pas à avoir les expirations un peu plus longues que les inspirations. Et j'inspire. Je viens me redresser. Et je ramène mon pied droit à l'intérieur de ma jambe droite. Je me dois bien se poser sur l'extérieur. Si possible, 90 degrés ou un petit peu plus. J'inspire pour redresser. À l'expiration, je viens attraper mon pied gauche. Encore une fois, si le pied gauche est trop loin, je plie et je travaille à retourner progressivement. Et je tourne le buste vers ma jambe gauche. Je respire. Encore une fois, j'essaie d'allonger le dos, de pousser la poitrine. Ce n'est pas forcément la tête qui descend. C'est surtout la poitrine qui descend vers le genou. Je respire. Je pousse bien le genou noir dans le sol. Grandes inspires, grandes expires. Et j'inspire pour me redresser. Je plie les deux jambes. Je croise ici au milieu des tibias. Encore, je ne suis pas à croiser aux chevilles. Je suis croisé au milieu des tibias. Je garde les pieds posés sur le sol. Je presse dans les mains pour lever les fesses. Je garde les genoux vers la poitrine. Et peut-être que je me penche en arrière pour lever les pieds. Sinon, je me penche en arrière. Mais les pieds ne se lèvent pas forcément. Mais je garde beaucoup de poids dans les mains. Pour 3, 2, 1. Et je vais reposer. Puis je retends la jambe droite. Pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Je me tourne vers ma jambe. J'inspire à l'expiration. Cherchez mon pied droit. Encore une fois, je peux plier. Et travailler à retendre. Le but se tourne vers la jambe droite. Je respire très profondément. Le genou droit, la fesse gauche. Pardon. Genou gauche, fesse gauche qui présente le sol. La nuque est longue. La colonne s'allonge également sur chaque inspiration, chaque expiration. Les orteils du pied droit sont bien fléchis. Le pied droit est bien fléchi. Et j'inspire pour me redresser. Encore une fois, je croise les jambes. Au milieu des tibias. Mains autour des fessiers. Je presse pour lever. Et j'ai un pencher en arrière. Je lève les jambes. Si je veux, je peux faire des arrière-tours. Pour 1, 2, 3, 4, et 5. Et je vais reposer. Puis je vais attraper ma jambe gauche. Mon pied gauche va venir dans mon cou de droit. Ici, je vais venir enlacer ma jambe vers moi. Je la tire vers moi. Je me redresse. Je pousse le nombril vers l'avant. Alors oui, l'exercice d'avant était bien difficile. C'est normal. N'hésitez pas à travailler au début avec les pieds sur le sol. Puis progressivement, vous penchez un peu plus en arrière. Poussez un peu plus dans les mains. Pour arriver à lever les pieds progressivement. Ça viendra. L'étape d'après, c'est tendre et replier. Je donne des variations pour tout le monde. Ici, le pied gauche est bien fléchi. Je pousse le nombril vers mon pied. Je me redresse. Je ne suis pas en arrière. Je suis vraiment ici. Et encore une fois, je respire profondément. Je peux fermer les yeux. Et visualiser ma jambe gauche qui se relâche. Ma hanche gauche qui se détend. Et je viens reposer le pied gauche sur le sol. Avec ma main droite, je viens attraper le bord externe du pied gauche. D'accord ? Donc l'extérieur avec la main droite. Mon bras gauche, il passe à l'intérieur de ma jambe. D'accord ? Et je viens attraper ma cheville gauche avec ma main. Hop ! Donc là, j'ai attrapé le pied. Ma main droite est à l'extérieur du pied. Ma main gauche, attraper la cheville. Et je viens essayer de ramener le genou le plus haut possible, proche de l'épaule. D'accord ? Donc je pousse avec les deux mains. Et mon coude gauche vient s'ouvrir sur le côté. Donc comme si j'ouvrais le bras sur le côté. Sauf que ma main est tournée vers l'extérieur et posée proche de ma hanche. Et ici, je vais venir serrer. Donc j'utilise vraiment mes ischios jambiers pour serrer la jambe autour du coude. Je plie bien le coude. Je pense légèrement la tête vers l'avant. Si j'ai bien serré et que j'ai bien plié le coude, normalement la jambe ne descend pas trop. Ma main droite va se poser à côté de ma fesse droite. J'avance un peu plus la tête. Je presse légèrement dans ma main droite. Et normalement ici, ma fesse peut venir se lever. Je pousse fort ma jambe gauche dans mon triceps. Et si je recule légèrement, mon pied droit peut se lever. Si je vous le voulais, peut-être lever le pied ici également. Donc je peux soit rester ici. Première variation. Deuxième variation, je plie. Troisième variation, j'avance un peu plus la tête vers la droite. Je plie les coudes. Peut-être je tends les jambes sur le côté. D'accord ? Quatrième variation, je repousse. Et peut-être ma jambe droite passe à l'intérieur ici pour venir en reka pada kundi nasana. Et peut-être revenir ensuite vers l'avant. Donc n'hésitez pas à essayer. Première variation. Hop, hop. D'accord ? C'est vraiment, il faut vraiment que le coude gauche soit plié bien sur le côté. Et que ma jambe serre autour. Puis que je pousse la tête vers l'avant. Et vous allez voir, les fesses vont se lever tout seules. Ce n'est pas une question de force. Ici, c'est vraiment une question de où est-ce que vous avez votre point d'appui. D'accord ? On va faire l'autre jambe. Pour égaliser, bien sûr. Donc je vais attraper mon pied droit. Et le mettre dans mon coude gauche. Coup de droit ici. Je me redresse. Je pousse le nombril vers la jambe. Le sommet du crâne monte vers le ciel. Et je respire profondément. Grandes inspires, grandes expires. C'est vraiment ça qui va vous permettre. Ne pensez à rien d'autre. Pensez pas à la difficulté. Pensez pas à tirer. Pensez à respirer. C'est la seule chose à laquelle vous avez besoin de penser. Et reposez. Pied droit sur le sol. Cette fois-ci, main gauche. Attrape le bord externe de mon pied droit. Le bras droit passe à l'intérieur de ma jambe droite. J'attrape ma cheville droite par l'intérieur. Je monte le pied. J'essaie de le monter le plus haut possible. Je sors le coude vers l'extérieur. Je pose la main proche de ma fesse. Si j'ai besoin de lever un peu ma fesse droite au début, pas de souci. Je serre ma jambe autour de mon coude. Et mon coude est bien fléchi. C'est ça qui me permet d'avoir un point d'appui. Même si je suis bas, proche du coude. Mais que je suis bien fléchi, ça tient normalement. D'accord ? Puis je pose la main gauche proche de la fesse. Et j'avance la tête. Je vais redescendre un tout petit peu trop bas. J'avance la tête. Ici, mes fesses peuvent se lever. Je recule légèrement le corps. Peut-être que je recule un peu la tête. Et ici, mon pied gauche peut venir se lever. Peut-être que je peux croiser ici. Peut-être que si je plie les coudes, que je presse bien toujours la jambe droite. Il faut vraiment presser la jambe droite dans le coude. Et puis les coudes revenir. Peut-être que je peux retendre et repasser vers l'arrière. Puis repasser vers l'avant. Et ainsi de suite. Essayez vraiment toutes les variations. Je vous donne quelques instants ici. Respirez. Donc je rappelle. J'ai une jambe fléchie. J'attrape le bord externe de mon pied. Avec mon autre main, j'attrape la cheville. Je monte. J'essaie de monter le plus haut possible. Coude vers l'extérieur. Main tournée vers l'extérieur. Jamais une main en yoga, on n'a jamais les mains tournées vers l'intérieur. Sauf, non, il ne me semble pas. La main proche de la hanche. Si j'ai besoin, je peux lever un peu ma hanche. Je serre ma jambe. Je pose l'autre main proche de mon bassin. Je serre, 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 serre. J'avance la tête légèrement. Et je pousse dans mon bras droit. Ici. Puis peut-être je recule la hanche. Peut-être je me penche légèrement en arrière. Et mon autre pied peut venir se lever. Yes. Et ainsi de suite. Après pour toutes les autres variations. Ok. Je crois que ça fait pas mal déjà. Et on va venir tout doucement s'allonger sur le dos ici. Pieds proches des fessiers. Ici deux variations. Soit vous attrapez les chevilles. Soit simplement vous montez sur l'inspiration. Vous croisez les doigts dans le dos. Vous roulez les épaules sous la poitrine. Pressez bien les épaules sur le sol pour ouvrir justement les épaules, les pectoraux. Et engagez les fessiers. Pressez dans les orteils. Pressez dans les talons. Autant de poids à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à l'avant qu'à l'arrière des pieds. Je peux rester ici. Quelques respirations. Pour ceux qui le souhaitent, peut-être monter en dents. Oudvada no rasana, la roue. Donc les mains à l'extérieur des oreilles. Sur l'inspiration, je monte. Je presse. Je tends les bras. J'essaie de garder autant de poids dans les pieds que dans les mains. Et on reste là pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et tout doucement. Je vais redescendre. Si je ferme les yeux, simplement. Pas besoin de ramener les genoux à la poitrine pour l'instant. Peut-être les deux genoux tombent ensemble au centre. Simplement, j'observe les battements de mon cœur. J'observe ma respiration. Je laisse la respiration ralentir. Je laisse les battements du cœur ralentir. Et tout doucement, je vais ramener les genoux vers moi. Les laisser tomber à droite, à gauche. Toujours, je respire profondément. Rappelez-vous, c'est le plus important. Le mouvement n'est que secondaire. Là, c'est vraiment la respiration qui compte ici. Et tout doucement, on va pouvoir venir dans nos deux dernières postures d'inversion. Ça pourrait être soit, ça peut être bien sûr la chandelle, donc sur les épaules. Je vous remonte. Ici, chandelle. Je peux soit laisser les jambes partir vers l'arrière, venir mettre les mains le plus proche possible des épaules, puis monter les jambes. Donc, je reste ici cinq respirations, puis cinq respirations vers l'arrière. Peut-être cinq respirations ici, avant de venir dérouler tout doucement sur le dos. Pour ceux qui voudraient essayer une posture sur la tête, je vais vous en montrer trois aujourd'hui. Il va y avoir Chir Shasana, donc sur la tête ici, tripod, la transition entre les deux, ou la transition entre votre Chir Shasana et Pinshamayurasana sur les coudes. Sachez que si vous arrivez à faire Chir Shasana, tout le monde peut le faire avec un mur. Je vais vous montrer avec et sans mur. Là, c'est un peu penché, donc je vais voir ce que ça donne ici, sinon je me décalerai un petit peu plus. Donc, pour venir faire Chir Shasana, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de prendre un mur derrière, d'accord ? Et de ne pas sauter. Pourquoi ? Parce que quand vous sautez, en général, ça fait des petits à-coups comme ça dans la nuque, et avec tout le poids du corps sur la nuque, je doute qu'elle dure très très longtemps. Donc, n'hésitez pas, ne sautez pas. C'est juste que vous montez peut-être un peu de flexibilité dans les ischios jambiers. À ce moment-là, soit vous fléchissez un peu plus les jambes, soit vous attendez de gagner de la flexibilité, et vous restez juste avec les pieds sur le sol en pressant ici. Vous allez voir, vous allez déjà gagner de la force dans les épaules. Mais ne grillez pas les étapes, ça c'est un truc à vous faire mal à la nuque, et à avoir des maux justement au niveau de la nuque, des trapèzes et des omoplates. C'est un conseil. Il est là. Donc, pour Cherchassana, moi ce que j'aime bien, c'est venir penser, je ne pense pas à temps à mes mains, je ne pense pas à temps à l'écartement. Ce que je pense, c'est venir poser ici le centre de mon avant-bras. Et ici, je presse mes avant-bras et je viens croiser les doigts. Ce qui fait que j'ai beaucoup de pression, ça fait comme un étau autour de ma tête. Et ça, ça va vous permettre ensuite de passer vers des variations plus avancées, notamment monter en pinsha. Si j'ai les bras ouverts comme ça, pour monter en pinsha, ça va être beaucoup plus dur. Moi, je sers vraiment de ça pour pousser et ça me permet ensuite de lever, par exemple, la tête. Donc, Cherchassana, je viens, je pose mes mains, je joue, je viens ici et je pose le sommet du crâne au centre de mes avant-bras, pas proche de mes mains, au centre de mes avant-bras. Puis, je serre les coudes. Je suis là, je pose et je serre les avant-bras. J'ai vraiment les avant-bras, hop, en serre ma tête. Je ramène les genoux vers les coudes, j'arrondis le dos. Donc, hop, j'arrondis, je rentre le nombri, je rentre les côtes, je garde ça et je tends légèrement ou complètement les jambes. Je n'ai pas besoin d'avoir les jambes complètement tendues. Je peux marcher ici. Et ici, j'essaie d'arrondir le dos, de rentrer les côtes, de façon à ce que, comme si je voulais que le milieu de mon dos aille toucher le mur derrière moi. Puis, j'avance un peu plus, je ramène un genou vers la poitrine, je garde le dos rond et je presse dans les coudes et peut-être qu'à un moment, mes pieds peuvent venir se lever. Donc, je peux soit être ici, les deux genoux légèrement tendus, soit les jambes tendues vers l'arrière. Et si je vais remonter en shir-shasana, je pousse les mains, je pousse les coudes, je pointe les orteils, je serre les avant-bras autour de la tête. Ça lui permet de monter légèrement et je viens ici lever. Puis, je peux redescendre. Pour deuxième variation, je peux ici décaler le poids légèrement vers la droite pour libérer ma main gauche et venir l'amener vers l'arrière. Puis, décaler mon poids vers la gauche et libérer ma main droite. Et ainsi de suite. Pour la deuxième variation, ceux qui voudraient faire le tripod, n'hésitez pas à la première, je vais la remontrer. Donc, shir-shasana vers Pnichar, je suis ici. Ça passe. Je fais le sommet du crâne sur le sol, je vais venir monter. Et ici, je pousse dans mes coudes, je pousse dans mes mains pour lever la tête. Et je peux faire des montées et des descentes ici. Ça va muscler les épaules et ça va me permettre de comprendre le mouvement. Puis, peut-être le faire avec un seul pied sur le mur et peut-être essayer de le faire après sans aucun pied sur le mur. Pour le tripod, dernière variation, je viens poser le sommet du crâne loin vers l'avant. Puis, je fais en sorte de voir mes mains. Il faut que je puisse voir mes mains qui soient loin de moi dans un triangle. Je suis vraiment sur le sommet du crâne. Je ramène les deux genoux vers moi. Encore une fois, j'arrondis le dos. Je presse dans les mains, j'arrondis le dos. Je presse le sommet du crâne dans le sol. Je suis vraiment sur le sommet, pas sur le menton, enfin sur le front. Et je presse, je tends légèrement. Encore une fois, je marche à l'avant, je pense à arrondir. Et peut-être qu'un genou vient se poser sur un coude, peut-être l'autre genou sur l'autre coude. Puis, si j'arrondis encore plus le dos, hop, je presse un peu plus dans mes mains. Peut-être que mes deux genoux peuvent venir vers ma poitrine. Ou ils peuvent venir monter ici. Puis, bien sûr, après une posture sur la tête, je finis toujours par une posture de l'enfant pour laisser le système nerveux redescendre, pour laisser le corps se calmer. Je reste au moins cinq ou dix respirations. Et ensuite, je pourrais venir m'allonger en Shavasana. Si vous avez besoin de prendre une dernière posture avant Shavasana, vous n'hésitez pas, bien sûr. Alors, faites le Shavasana. Je sais qu'on n'est pas tous là dans la même salle, mais c'est vraiment le plus important. Moi, je vais vous guider pendant votre Shavasana pour que vous puissiez vous détendre, vous relâcher. Et... Respirez. Donc, lorsque vous avez fini, vous venez simplement vous asseoir, vous allonger. Vous fermez les yeux. Vous laissez les bras, les jambes se détendre complètement. Et vous ramenez un léger sourire. Vous ramenez votre corps pour tout ce... Vous remerciez votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui. Vous vous détendez complètement. Merci beaucoup. N'hésitez pas, faites le Shavasana. C'est le plus important, vraiment. Vous relâchez les épaules. Vous détendez la mâchoire. Ramenez ce sourire, cette bienveillance, cet amour envers vous-même et envers les autres. Sachez que... On a tous toujours besoin, mais peut-être encore plus maintenant. De se regarder, de regarder les autres avec bienveillance. D'essayer de propager de bonnes ondes, de bonnes énergies autour de nous, en rayonnant. Rappelez-vous, tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà à l'intérieur, toujours. Il suffit de le laisser ressortir. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'un test, n'est qu'une perturbation à laquelle vous pouvez choisir de réagir ou de ne pas réagir. Le monde autour de vous est tel que vous le créez dans votre tête, pas tel qu'il vient à vous. Comme en ce moment, en Shavasana, il vous suffit d'observer, de réapprendre à apprécier toutes ces petites sensations. Rappelez-vous, chaque battement de cœur, chaque inspiration, c'est la vie qui rentre en vous. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. C'est le plus beau des cadeaux que votre corps vous fait à chaque moment. Il suffit d'apprendre à tout apprécier. Chaque brise d'air, chaque respiration, chaque interaction avec un être aimé. Ressentez cette énergie infinie qui circule en vous, chaque battement de cœur. Rappelez-vous, cet amour est illimité. Il n'a pas de barrière. Il peut voyager. N'hésitez pas à l'envoyer à la terre entière, comme à vos proches. L'un est aussi important que l'autre. Et tout doucement, vous pouvez venir prendre une grande inspiration et une grande expiration. Ramenez un peu de vie, tout doucement, dans les doigts, dans les orteils. Relâchez les épaules, détendez la mâchoire. Prendre votre temps pour faire tous les mouvements dont vous avez besoin. toujours avec ce léger sourire, avec cette bienveillance, avec cette gratitude pour votre corps et pour vous-même, pour ce temps que vous avez pris pour vous-même. Il n'y a rien de plus précieux. que cela que de prendre soin de soi dans le moment présent. car le passé n'existe plus. Le futur n'existe plus et le futur n'est pas encore là. tout doucement, vous pouvez venir vous rasseoir dans une position confortable, les yeux fermés. revenir à vos sensations une dernière fois et ramenez les mains en prière devant le cœur. Inclinez la tête vers les mains en signe de gratitude pour ce temps que vous avez pris pour vous-même, pour faire du bien à votre corps et à votre mental. Et je vous remercie pour votre présence, votre confiance et votre énergie. Namasté.